Lisons là, cette fameuse lettre, vous en avez sans doute entendu parler, on citait souvent Elon Musk comme étant co-signataire d'une lettre ouverte demandant à ce que collectivement on arrête les expériences sur les IA pendant 6 mois. Avec plus de 3000 signataires, dont plusieurs grands noms, même si Elon Musk a souvent été cité, on a quand même beaucoup de gros noms, comme par exemple Steve Vosniak et d'autres. Donc qui sont des gros pontes de la CIL, les Conevallées et compagnie. Bon, donc c'est pas non plus complètement stupide sans doute, mais en tout cas on va essayer de voir un peu ce qu'il en ressort concrètement, qu'est-ce qui est dit là-dedans, et puis voir quelques lettres du même type qui sont sorties depuis, éventuellement des réactions, etc. Qu'est-ce que ça dit ? Voilà, c'est une traduction, ce sera plus simple, mais une traduction automatique par Google Trad, mais je repasserai en VO quand les termes parfois peuvent être un peu ambiguës ou semblent être mal traduits. Les systèmes d'IA dotés d'une intelligence humaine compétitive peuvent poser de graves risques pour la société et l'humanité, comme le montrent des recherches approfondies et reconnues par les meilleurs laboratoires d'IA. Comme indiqué dans les principes d'Asylomar, E.A. est largement approuvé. Donc on va garder ça dans un coin. L'IA avancée pourrait représenter un changement profond dans l'histoire de la vie sur Terre et devrait être planifiée et gérée avec des soins et des ressources proportionnées. Malheureusement, ce niveau de planification et de gestion ne se produit pas, même si ces derniers mois ont vu les laboratoires d'IA enfermés dans une course effrénée pour développer et déployer des esprits numériques toujours plus puissants que personne, pas même leur créateur, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. C'est vrai qu'il y a un côté boîte noire dans ces IA. On ne peut pas exactement savoir comment elles résonnent, mais bon, continuons. Les systèmes d'IA contemporains deviennent désormais compétitifs pour les humains dans les tâches générales et nous devons nous demander, devrions-nous laisser les machines inonder nos canaux d'information, de propagande et de contre-vérité ? Devrions-nous automatiser toutes les tâches, y compris celles qui sont épanouissantes ? Devrions-nous développer des esprits non-humains qui pourraient éventuellement être plus nombreux, plus intelligents et nous rendre obsolètes et nous remplacer ? Devrions-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation ? De telles décisions ne doivent pas être délayées à des lutteurs technologiques non élus. Des systèmes d'IA puissants ne devraient être développés qu'une fois que nous sommes convaincus que leurs effets seront positifs et que leurs risques seront gérables. Cette confiance doit être bien justifiée et augmentée avec l'ampleur des effets potentiels d'un système. La récente déclaration d'OpenAI concernant l'intelligence artificielle générale indique qu'à un moment donné, il peut être important d'obtenir un examen indépendant avant de commencer à former de futurs systèmes et pour les efforts les plus avancés, d'accepter de limiter le taux de croissance du calcul utilisé pour créer de nouveaux modèles. Nous sommes d'accord, ce point est maintenant. Par conséquent, nous appelons tous les laboratoires d'IA à suspendre immédiatement, pendant au moins six mois, la formation des systèmes d'IA plus puissants que GPT-4. Cette pause doit être publique et vérifiable et inclure tous les acteurs clés. Si une telle pause ne peut pas être décrétée rapidement, les gouvernements devraient intervenir et instituer un moratoire. Les laboratoires d'IA et les experts indépendants devraient profiter de cette pause pour développer et mettre en œuvre conjointement un ensemble de protocoles de sécurité partagés pour la conception et le développement avancé d'IA qui sont rigoureusement audités et supervisés par des experts externes indépendants. Ces protocoles devraient garantir que les systèmes qui y adhèrent sont sûrs au-delà de tout doute raisonnable. Cela ne signifie pas une pause dans le développement de l'IA en général, mais simplement un recul par rapport à la course dangereuse vers des modèles de boîtes noires imprévisibles, toujours plus grands avec des capacités émergentes. Plusieurs fois avant, il a été question de résoudre des problèmes généraux ou d'IA général. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est sur des IA qui sont spécialisés dans des tâches très précises, mais c'est vrai que le dernier chat de GPT semble être capable, enfin il est capable de résoudre des énigmes qu'on n'aurait pas forcément, qu'on ne se serait pas forcément attendu à le voir résoudre et que 3.5 par exemple avait bien du mal à comprendre. Donc voilà, il y a un papier de recherche que je lirai en vidéo comme ça, qui voit des étincelles d'intelligence générale dans le chat GPT-4 et c'est ce concept d'intelligence générale, ce n'est pas encore de la conscience, mais en tout cas des IA qui peuvent résoudre plein de problèmes différents. Donc c'est ça qui fait peur à ces signataires. La recherche et le développement de l'IA devrait être recentré sur la fabrication des systèmes puissants et à la pointe de la technologie d'aujourd'hui, plus précise, sûr, interprétable, transparent, robuste, aligné, digne de confiance et loyaux. En parallèle, les développeurs d'IA doivent travailler avec les décideurs politiques pour accélérer considérablement le développement de systèmes de gouvernance et de l'IA robustes. Celles-ci devraient au minimum inclure de nouvelles autorités de réglementation compétentes dédiées à l'IA, la surveillance et le suivi de systèmes d'IA hautement performants et de vastes poules de capacités de calcul, des systèmes de provenance et de filigrane pour aider à distinguer le réel du synthétique et à suivre les fuites de modèles. Un solide économique, un solide écosystème d'audit et de certification, responsabilité pour les dommages causés par l'IA, un financement public solide pour la recherche technique sur la sécurité de l'IA et des institutions bien dotées en ressources pour faire face aux perturbations économiques qui vont être nombreuses et politiques dramatiques, en particulier pour la démocratie, que l'IA entraînera. L'humanité peut profiter d'un avenir florissant avec l'IA. Après avoir réussi à créer de puissants systèmes d'IA, nous pouvons maintenant profiter d'un été de l'IA. C'est en référence à l'hiver de l'IA, parce qu'en fait, quand on a commencé à travailler, ça fait longtemps qu'on travaille, des décennies qu'on travaille sur ces IA. Et pendant longtemps, il y a eu une phase où on a perdu de l'intérêt là-dedans, parce que ça ne progressait pas trop, donc on a appelé ça l'hiver de l'IA. Donc maintenant, l'été de l'IA, c'est la période dans laquelle nous récoltons les fruits, concevons ces systèmes pour le bénéfice de tous et donnons à la société une chance de s'adapter. La société a fait une pause sur d'autres technologies avec des effets potentiellement catastrophiques sur la société. Nous pouvons le faire ici. Profitons d'un long été d'IA. Ne nous précipitons pas sans préparation dans une chute. Le point 5, il pense à quelle technologie pour laquelle on a fait attention ? Il y a tous les signataires. Il y a quand même beaucoup d'universitaires et de PDG majeurs. On ne peut pas simplement imputer ça à Elon Musk. Parce que c'est vrai que j'ai vu sur des forums comme Rezit ou quoi qu'on disait oui, Elon Musk qui fait ça pour rattraper les autres en ayant six mois de rab. C'est possible que c'est lui qui a beaucoup manipulé des marchés et tout. C'est possible que lui n'ait pas forcément des bonnes intentions. Il y a plein de PDG et de chercheurs du secteur qui ont signé ça. Après, j'ai quand même vu des critiques. Il y a des articles qui sont un peu critiques sur la façon dont cette lettre a été faite et signée par tant de monde. Mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup de gens pour admettre que les points levés dans cette lettre ne sont pas idiots. Bien sûr que des risques, il y en a. Ne serait-ce que ça rappelle aussi un peu cette vidéo qui a quelques années maintenant où on voyait un potentiel développement dystopique de mini drones qui pourraient se jeter sur nos têtes et envoyer trois grammes d'explosifs pour tuer n'importe qui sans forcer. Bien sûr que les risques existent et qui sont énormes. Maintenant, est-ce qu'une telle lettre va suffire pour pousser des entreprises florissantes à s'arrêter pendant six mois ? En plus, en laissant les autres pays continuer, c'est vrai que c'est peu probable. Je ne vais pas trouver. Les notes en bas de page ne sont pas forcément accessibles. Je ne sais pas où elles sont, mais ce n'est pas très grave. Voilà donc la lettre en question. Ça faisait référence aux principes d'asilomar AI coordonnés par FLI et développés lors de la conférence Beneficial AI de 2017. Donc on a ici, ce n'est pas très long en plus, donc je vais le lire, des principes qui ont été décidés à l'international pour essayer d'avoir une IA qui peut nous servir plutôt que nous desservir. Alors, je vais rester sur une traduction Google puisqu'a priori le texte n'est pas disponible en français traduit de manière humaine. L'intelligence artificielle a déjà fourni des outils bénéfiques qui sont utilisés quotidiennement par des personnes du monde entier. Son développement continue guidé par les principes suivants. Alors, je vais changer un peu la taille de la fenêtre pour que la caméra n'écrase pas trop le texte. Son développement continue guidé par les principes suivants offrira des opportunités incroyables pour aider et autonomiser les gens dans les décennies et les siècles à venir. Question de recherche. Objectif de la recherche. L'objectif de la recherche sur l'IA devrait être de créer non pas une intelligence non dirigée, mais une intelligence bénéfique. Point 2. Financement de la recherche. Les investissements dans l'IA devraient s'accompagner d'un financement de la recherche visant à garantir son utilisation bénéfique, y compris des questions épineuses en informatique, en économie, en droit, en éthique et en sciences sociales telles que Comment pouvons-nous rendre les futurs systèmes d'IA extrêmement robustes afin qu'ils fassent ce que nous voulons sans dysfonctionnement ni piratage ? Comment pouvons-nous accroître notre prospérité grâce à l'automatisation tout en préservant les ressources et l'objectif des personnes ? Comment pouvons-nous mettre à jour nos systèmes juridiques pour qu'ils soient plus justes et efficaces pour suivre le rythme de l'IA et pour gérer les risques associés à l'IA ? Sur quel ensemble de valeurs l'IA devrait-elle être alignée et quel statut juridique et éthique devrait-elle avoir ? Est-ce que vous avez déjà participé au questionnaire ? Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on peut aller sur un site où on répond à des questions en se mettant à la place d'une voiture autonome pour décider qui entre trois vieilles personnes ou un enfant on écraserait si on n'a pas le choix. L'accident est inévitable. On va écraser soit un enfant, soit deux vieillards. Qu'est-ce qu'on choisit ? Donc c'est des sites qui avaient été faits pour mettre en place une éthique sur des voitures automatisées qui correspondent aux valeurs humaines. Mais bon, je ne sais pas si ça a vraiment été implémenté comme ça, mais l'expérience était intéressante en tout cas. 3. Liens sciences politiques. Il devrait y avoir des échanges constructifs et sains entre les chercheurs en IA et les décideurs. 4. Culture de la recherche. Une culture de coopération, de confiance et de transparence devrait être encouragée parmi les chercheurs et les développeurs d'IA. 5. Évitement de course. Les équipes qui développent des systèmes d'IA doivent coopérer activement pour éviter de prendre des raccourcis en matière de normes de sécurité. Ensuite, éthique et valeurs. 6. Sécurité. Les systèmes d'IA doivent être sûrs et sécurisés tout au long de leur durée de vie opérationnelle et de manière vérifiable, le cas échéant est dans la mesure du possible. 7. Transparence des défaillances. Si un système d'IA cause des dommages, il devrait être possible de déterminer pourquoi. 8. Transparence judiciaire. Toute implication à un système autonome dans la prise de décision judiciaire doit fournir une explication satisfaisante, vérifiable par une autorité humaine compétente. 9. Responsabilité. Les concepteurs et les constructeurs de systèmes d'IA avancés sont des parties prenantes dans les implications morales de leur utilisation, de leur mauvaise utilisation et de leurs actions avec une responsabilité et une opportunité de façonner ces implications. C'est quand même un point important, parce que ça veut dire que des gens comme OpenAI et compagnie, d'après ces principes-là, qui n'ont pas valeur juridique pour l'instant, auraient une lourde responsabilité quant à ce qu'on peut faire avec leurs outils. Ils en tiennent compte. Ils essaient de mettre des verrouillages sur ces IA, mais ce n'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Et puis, en fait, il y a déjà plein d'IA alternatifs qui commencent à débarquer sans censure et tout. Donc, ça va être un peu le Far West, là. Point 10. Alignement sur les valeurs. Les systèmes d'IA hautement autonomes doivent être conçus de manière à garantir que leurs objectifs et leurs comportements s'alignent sur les valeurs humaines tout au long de leur fonctionnement. Valeurs humaines. Point 11. Les systèmes d'IA doivent être conçus et exploités de manière à être compatibles avec les idéaux de dignité humaine, de droit, de liberté et de diversité culturelle. Point 12. Confidentialité. Les personnes doivent avoir le droit d'accéder, de gérer et de contrôler les données qu'elles génèrent, compte tenu du pouvoir des systèmes d'IA d'analyser et d'utiliser ces données. Ça, ça va être très compliqué. C'est déjà pas simple. Ça fait des mois que j'ai demandé à Twitter quelles étaient leurs données me concernant et je n'ai rien reçu. Pour Facebook, j'avais reçu il y a longtemps. Mais bon, c'est des sites avec des bases de données traditionnelles. Par contre, pour ces IA qui se nourrissent du web, qui contiennent nos infos et qui après foutent ça dans un réseau de neurones qui fait boîte noire et qu'on ne peut pas trop analyser et modifier, ça risque d'être assez compliqué de gérer l'accès à nos données là-dedans. Point 13. Liberté et confidentialité. L'application de l'IA aux données personnelles ne doit pas restreindre de manière déraisonnable la liberté réelle ou perçue des personnes. 14. Bénéfices partagés. Les technologies d'IA devraient bénéficier et autonomiser autant de personnes que possible. 15. Prospérité partagée. Ça, c'est un point sur lequel il faudra veiller aussi. La prospérité économique créée par l'IA devrait être largement partagée au profit de toute l'humanité. 16. Contrôle humain. Les humains doivent choisir comment et s'il faut déléguer les décisions au système d'IA pour atteindre les objectifs choisis par l'homme. 17. Non-subversion. Le pouvoir conféré par le contrôle des systèmes d'IA hautement avancés doit respecter et améliorer plutôt que renverser les processus sociaux et civiques dont dépend la santé et la société. 18. Course aux armements IA. Une course aux armements dans les armes autonomes létales doit être évitée. Ensuite, les problèmes à plus long terme. Point 19. Attention aux capacités. En l'absence de consensus, nous devrions éviter les hypothèses fortes concernant les limites supérieures des futures capacités de l'IA. Ça, c'est vrai que c'est difficile à prévoir. Et puis ça, ça a été écrit en 2017, bien avant l'arrivée de mid-journée de chat de GPT et tout. Donc là, récemment, on se rend compte que ça peut aller en fait vraiment très, très vite. Point 20. Importance. L'IA avancée pourrait représenter un changement profond dans l'histoire de la vie sur Terre et devrait être planifiée et gérée avec un soin et des ressources proportionnées. 21. Les risques posés par les systèmes d'IA, en particulier les risques catastrophiques ou existentiels, doivent faire l'objet d'efforts de planification et d'atténuation proportionnelle à leur impact attendu. 22. Auto-amélioration récursive. La fameuse singularité. Les systèmes d'IA conçus pour s'auto-améliorer ou se reproduire de manière récursive, d'une manière qui pourrait conduire à une augmentation rapide de la qualité ou de la quantité, doivent être soumis à des mesures de sécurité et de contrôle strict. Il y a quand même des gens qui, déjà, qui bricolent des améliorations de ChatGPT4 avec ChatGPT4, donc, bon, après, forcément avec des moyens limités, puisqu'ils n'ont pas assez ouvré code et tout, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a déjà des expérimentations à la matière. 23. Bien commun, la superintelligence ne devrait être développée qu'au service d'idéaux éthiques largement partagés et pour le bénéfice de toute l'humanité plutôt que d'un État ou d'une organisation. Donc, là encore, on a des signataires qui sont dans le milieu de la recherche de l'IA et de... Donc, un co-fondateur d'OpenAI, il y a Soudskever, par exemple, et tout. Donc, il y a déjà Elon Musk. Et Stephen Hawking. Alors, Stephen Hawking, il est parfois cité pour avoir fait une conférence sur l'IA en disant que c'était à la fois notre plus grande bénédiction et notre plus grande... Enfin, je ne sais pas le terme qu'il a utilisé, mais que ça pouvait être quelque chose de magnifique ou d'atroce, quoi. Et ça me fait penser à cet article que je ne vais pas lire en entier, mais juste un peu montrer, du blog Wait But Why. Bon, c'est le blog d'un fanboy d'Elon Musk absolu, mais... Ce qui est intéressant, c'est que dès 2015, Tim Urban avait fait cet article en deux parties. Sur l'arrivée de l'IA, qui était assez intéressant, je vais juste, comme il avait fait des graphiques sympas, des diagrammes intéressants, je vais m'y attarder en particulier, mais je conseille la lecture, je mettrai dans la description les liens et compagnie. Je conseille éventuellement cette lecture, ça peut être assez intéressant de se rendre compte où on est peut-être et ce que ça pourrait impliquer. avec, par exemple, cette progression de l'humanité qui, boum, se trouverait devant un mur qui est encore plus qu'exponentiel. Enfin, ça pourrait... Une fois qu'on arrive à cette fameuse singularité où les IA, comme c'était mentionné en point, le dernier point, non, l'avant-dernier point, le 22, une fois que des IA peuvent s'auto-améliorer, c'est vrai que ça peut aller très très vite. Ça pourrait être la dernière invention de l'humanité. C'est comme ça que parfois c'est décrit. Et comme il dit, tant qu'on n'a pas franchi la dernière ligne, on a l'impression d'être là, là. On a l'impression d'être sur une augmentation qui accélère, pas mal, mais on ne se rend pas forcément compte que très rapidement, ça peut exploser. Le futur lointain, bientôt chez vous ? Il arrive bientôt. Comme je disais, je ne vais pas le lire, mais je l'avais lu il y a longtemps. À l'époque, je pense que ça fait quand même 7 ans qu'il est sorti cet article, 7-8 ans. Donc il y avait plusieurs hypothèses de progression, etc. Donc a priori, on serait quand même là, les dernières années, les derniers mois, les dernières semaines, on prouvait qu'on était quand même sur les versions les plus optimistes de notre progression de l'IA, quand même plus ou moins. Enfin, si on accepte la façon dont on imaginait l'an 2000 dans les années 80, bon là, c'était un peu abusé. Mais globalement, ouais, on va un peu plus vite que prévu, je dirais, par rapport à la sensation générale qui était présente auparavant. Après, bien sûr, on peut passer soit par des plateaux, soit par des accélérations, décélérations qui peuvent perturber la façon dont on perçoit la progression vers ces IA. Et donc là, cet article, ce double article parle de superintelligence. Donc l'idée, ce n'est pas simplement de parler d'IA, mais de super IA qui rendrait l'humain plus ou moins obsolète, au moins en partie. Très bien, donc je vais passer. Donc, comme je disais, c'est en deux parties. Ça parle un peu des étapes nécessaires pour obtenir des AGI. Donc AGI, c'est les IA généralistes qui sont capables de résoudre tout point de problème, comme si on parlait à des humains. Donc on a besoin d'augmenter la puissance de calcul. Donc ça, ça a quand même bien progressé, même si la loi de Moore n'est plus trop vérifiée, qu'on n'a plus un doublement très régulier, mais quand même, ça progresse. Et puis, on a des super entreprises gigantesques qui sont capables d'aligner des quantités de puissance de calcul gigantesques. Et en fait, ça, c'est intéressant ce schéma, parce que je ne sais pas si je peux le poser facilement, mais ça montre la progression à l'exponentiel. En fait, ça va vraiment très, très vite quand on... Parce que là, ça parle justement de la loi de Moore, comme quoi, qui disait que tous les 18 mois, on doublait la puissance de calcul. En vrai, ça a ralenti, mais quand même, ça va assez vite. Et vous voyez comme le bassin se remplit, donc il double tous les 18 mois le volume d'eau. Et en fait, entre le moment où c'est complètement plein et le moment où c'est à moitié plein, il ne se passe quasiment rien. C'est vraiment le départ qui est très, très lent. Bon, c'est le principe d'exponentiel. Je ne vais pas y rester mille ans, mais ce que c'est censé rappeler, c'est que juste avant qu'on soit dépassé, on peut être très loin de se rendre compte. Bon, au final, il y a une prise de conscience, au moins chez les gens qui sont un peu dans la technologie, il y a une prise de conscience qui est quand même bien là. Mais au niveau sociétal, global, et quand on voit les régimes politiques globalement qui ne s'intéressent pas trop à ça, ou en tout cas qui n'en parlent pas. Après, j'aime bien les schémas qu'il fait parfois. Donc, l'intelligence via le temps. Donc, l'intelligence artificielle a dépassé le stade de la fourmi, de l'oiseau, s'approche de l'intelligence du chimpanzé. Ici, on a l'humain idiot et ici, on a Einstein. Et on a un bonhomme d'intelligence moyenne ici qui dit, c'est adorable, comment ces robots peuvent faire des petites singeries facilement. Sauf que l'idée, hop, derrière, c'est qu'après, ça va accélérer très, très vite. Enfin, ça, c'est la perception qu'on en a un petit peu. On a l'impression qu'il y a des gros pas à faire pour l'IA et que ça va être linéaire. Alors qu'en fait, la différence entre le chimpanzé et l'humain n'est pas si grande que tout ça. Et qu'en plus, la progression de l'IA n'est pas linéaire, mais justement exponentielle. Ça encore, même si je pense qu'il y a du vrai, on est bien d'accord que c'est un blogueur qui a écrit ça, qui n'est pas idiot et qui fait de longues recherches. Je ne dis pas que c'est absolument vrai tout ce qu'il écrit, mais je pense quand même qu'il y a un... Ce n'est pas complètement idiot. Et donc, ça parle d'intelligence explosive, plutôt d'une explosion d'intelligence. Est-ce que ce sera un dieu gentil, une fois qu'elle sera capable de tout nous expliquer ? Il y a encore d'autres petits schémas qui expliquent comment l'IA arrive vite. Alors cet escalier, je suis passé à l'article numéro 2 de la même série, qui s'intitule « Notre immortalité ou notre extinction », toujours en 2015. Et ce diagramme montre l'intelligence humaine étant à deux marches au-dessus de celle du chimpanzé, qui lui-même est à deux marches au-dessus du poulet. Un peu plus bas, on a la fourmi. Et d'après l'auteur, la superintelligence d'une IA nous placerait... On pourrait imaginer que l'IA, elle se placerait à quelques marches au-dessus, alors qu'il est possible que ce soit des dizaines ou des centaines de marches au-dessus, auquel cas, imaginez comment nous, on considère une fourmi, comment l'IA pourrait nous considérer. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est de la science-fiction ? Bon, évidemment, on peut être qu'en conjecture pour l'instant, mais d'autant qu'il y a quand même des problématiques énergétiques et écologiques qui pourraient mettre un gros coup de frein à tous ces développements, bien sûr. Dans les années qui viennent, tout ne va pas forcément couler de source dans le meilleur des mondes non plus. Bon, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de diagrammes et de textes qui vont un peu dans ce sens-là. À un moment donné, il parle un peu de la perception qu'avaient les chercheurs en 2015, du moment où, par exemple, ils estimaient que la prédiction médiane des experts pour le fait d'atteindre l'AGI, donc l'IA qui permet de comprendre un peu toutes sortes de problèmes, ce serait vers 2040. Récemment, après ChatGPT, la version 4, il y a pas mal de chercheurs qui ont revu leurs estimations pour l'AGI en plus proche. On mise plus du 2030 et quelques, 2030, 2032, d'après ce que j'ai vu. Et ils imaginaient à l'époque l'ASI, l'artificial super intelligence, pour 2060. Donc là, peut-être que ça a évolué aussi, je ne sais pas. Voilà, donc la super intelligence détiendra un pouvoir gigantesque. La question critique pour nous étant, qui ou quoi sera au contrôle, aux manettes de cette puissance et quelles seront leurs motivations ? Donc c'est sûr que ça, ça va être très important. Très, très important. Là, on a une série de diagrammes sur est-ce qu'on est plus ou moins optimiste ou pessimiste sur ce que ça peut donner et est-ce qu'on pense que ça va arriver rapidement ou pas. Et ça partit du principe que il y a beaucoup de gens, soit dans le coin super confiant, donc en pensant que ça va arriver très vite et que ça va être super pour nous. Et plus généralement, souvent, une posture où on se dit que ça va arriver soit rapidement, soit on ne sait pas trop. Et avec un certain pessimisme dans le sens où oui, ça peut être cool, mais ça peut être aussi de la merde. Et comme globalement, à l'échelle humaine, en ce moment, on le voit bien pour l'écologie ou d'autres choses, on ne prend pas forcément toujours les bonnes décisions collectivement. est-ce que ça va bien se passer ? Voilà, voilà. Donc à chaque fois, c'est sur ce blog, c'est des articles toujours longs, complets, intéressants. C'est bien fait. C'est fort bien fait. Mais bien sûr, je ne vais pas, comme je disais, je ne vais pas lire en entier, mais je vous invite à y aller éventuellement. Ça peut être sympathique. Donc ça, c'est 2015. Depuis, l'auteur a fait d'autres articles sur d'autres sujets, bien sûr, mais je ne vais plus très régulièrement. Mais à cette époque-là, entre 2015 et 2017, un truc comme ça, je le lisais très régulièrement. C'était sympa. Il a fait toute une série sur SpaceX. À un moment, il a pu rencontrer Elon Musk, donc il était fort content de tout ça. Donc là, je vais bientôt arrêter cette vidéo, mais juste pour dire qu'il y a quand même eu des réactions à cette fameuse lettre ouverte que j'ai ouverte en début de vidéo, qui pour certains, c'est une tentative de hold-up un peu politique de ces recherches sur l'IA, avec peut-être une tentative des élites de récupérer tout ça. Alors là, ici, élite, qu'est-ce que ça signifie ? Je dois avouer que j'ai vu plusieurs nouvelles, plusieurs sites qui parlaient de... de ces réactions un peu mitigées. D.A.O. Time, c'est un des sites sur lesquels je suis tombé. Je ne sais pas quel est son parti pris. Je ne vais pas le lire et je ne vais pas forcément... Je ne vais pas forcément prendre parti. Mais pour lire juste la conclusion de cette voix discordante parmi d'autres, l'IA démocratise les connaissances et crée de nouvelles opportunités pour la justice sociale et économique. Cela peut nous aider à résoudre certains des plus grands problèmes de notre époque, tels que le changement climatique, la pauvreté, la maladie et les inégalités. Cela peut également remettre en question les structures de domination centralisée existantes qui profitent à quelques-uns ou dépendent de nous. L'avenir de l'IA n'est pas à eux de décider, c'est le nôtre. La traduction n'est pas ouf, mais ce n'est pas au grand patron et au grand président de choisir ce qu'on fait de l'IA. Donc là, il y a un vœu de décentralisation. Et c'est vrai qu'on voit déjà des initiatives open source fleurir un peu partout à ce niveau-là. On peut déjà télécharger des IA de ce type, un peu la chat GPT, on peut déjà en télécharger sur notre PC, des versions un peu simplifiées, mais déjà puissantes. Donc c'est vrai qu'il y a une décentralisation possible. Mais ça ne résout pas... Est-ce que ça enlève les risques ? Non, les risques sont quand même là. Je ne saurais pas trop dire qui a raison, ce n'est pas simple et je ne suis pas là pour trancher. mais ce n'est pas simple. Donc là, il y a le trio de têtes des signataires, Andrew Young, Elon Musk et Steve Wozniak qui sont un peu attaqués là-dessus. Nous devons poser le développement de l'IA pour six mois. Le temps qu'on les utilise six mois dans nos labos pour ne pas que les paysans se blessent tout seuls. Ma foi. Donc il y avait une autre lettre ouverte aussi que j'ai trouvée sur... Ça, c'est plutôt des facs allemandes, hollandaises et compagnie, autrichiennes. Donc il y a la Belgique, etc. qui a préparé une autre... Des chercheurs qui ont proposé une autre lettre qui ont peur d'IA manipulatrice. Donc je vais peut-être finir là-dessus. Je vais quand même la lire celle-ci parce que c'est dans la droite ligne de l'autre lettre ouverte, mais elle est plus récente, elle est le 31 mars. Je ne sais même plus trop de quand dater l'autre, mais il me semble que c'était un chouïa avant. On s'en fiche. Donc Nathalie Smua, Mickey Deketelare, je ne sais pas trop comment on prononce tout ça. Des gens moins connus, mais des chercheurs en IA dont... Enfin, pas forcément en IA, en fait, justement, non. ingénieurs, philosophes, juristes. Plutôt des juristes et philosophes avec quelques ingénieurs. Donc c'est intéressant de voir aussi cet avis-là. Donc je vais le lire et je pense que je m'arrêterai là-dessus. Les chatbots et autres applications d'intelligence artificielle imitant l'humain prèlent une place de plus en plus importante dans nos vies. La percée de chat GPT a également marqué la percée de l'IA auprès du public. Même si cette technologie existe depuis des décennies, les possibilités soulevées par les derniers développements de l'IA sont fascinantes, mais le fait qu'une chose soit possible ne la rend pas encore désirable. Compte... Ah ouais, attendez, parce que là, il y a un petit souci d'affichage. Voilà, là, on va être bien. Voilà. Compte tenu des implications éthiques, juridiques et sociales de l'IA, la question de sa désirabilité, notamment en ce qui concerne sa forme, son objectif, sa fonction, ses capacités, ses exigences et ses garanties devient de plus en plus pressante. Je vais zoomer un peu. Par exemple, nous savons que les chatbots, comme les autres systèmes d'IA, peuvent contenir des biais et générer des résultats discriminatoires. Ils peuvent également halluciner ou faire une déclaration avec une grande certitude qui est complètement déconnectée de la réalité, ainsi que produire un langage haineux basé sur la désinformation ou tout autre langage problématique. Leur fonctionnement opaque et leur évolution imprévisible aggravent ce problème. Mais l'un des principaux risques associés à l'IA imitant l'humain s'est reflété dans le récent suicide provoqué par les chatbots en Belgique, le risque de manipulation. Donc ça, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais il est vrai qu'il y a eu récemment un suicide d'un Belge suite à ses échanges avec un chatbot qui n'était pas les derniers de JPT, mais en tout cas, ça s'est mal passé. Ça s'est effectivement mal passé. Mais c'était une discussion pendant des mois. La personne est vraiment partie dans une communication qui n'est pas l'utilisation courante et classique de ses chatbots. Mais ça montre quand même qu'il y a un vrai risque. Si cette tragédie illustre l'une des conséquences les plus extrêmes de ce risque, la manipulation émotionnelle peut aussi se manifester sous des formes plus subtiles. Dès qu'une personne a le sentiment d'interagir avec une entité subjective, elle construit un lien avec ses interlocuteurs, même inconsciemment, qui l'expose à ce risque et peut porter atteinte à son autonomie. Il ne s'agit donc pas d'un incident isolé. D'autres utilisateurs d'IA générants du texte ont également décrit ces effets de manipulation. Celui-ci, par contre, je n'ai pas cliqué dessus. C'était quoi ? Ah oui ! Alors c'est vrai que Bing qui a utilisé le chat GPT, il y a eu des effets un peu bizarres parfois. Ça ressemblait à du 2001 au lycée de l'espace. Aucune compréhension, néanmoins trompeuse. La traduction n'est pas ouf, là. En gros, ça veut dire que l'IA, des fois, ne comprend pas ce qu'on lui demande correctement, mais un peu s'est révélée trompeuse en faisant croire que... Enfin, je suppose que c'est par rapport à ça. L'excès de confiance des IA. Et le côté boîte noire aussi où on ne sait pas trop ce qu'il se passe dans ces IA. Les entreprises qui fournissent de tels systèmes se cachent facilement derrière le fait qu'elles ne savent pas quel texte leur système génère et invoquent plutôt leurs nombreux avantages. Les conséquences problématiques sont rejetées comme une anomalie qui s'améliorera bientôt étant donné que la technologie évolue encore. Problèmes de dentition qui seront résolus avec quelques correctifs techniques rapides. Ouais, teathing dans le genre ou quand on fait ses dents au début. En gros, des soucis de jeunesse qui seront résolus quand l'IA va évoluer. Après qu'un journaliste américain a rapporté le mois dernier comment il avait testé le Bing AI bot de Microsoft et s'était vu présenter le même modèle de texte que la victime belge, les déclarations d'amour aux exhortations à quitter sa femme, Microsoft a pris certaines mesures comme limiter le nombre de chats qui pourraient être échangés. Mais des robots similaires existent sur de nombreux sites web sans aucune restriction et même Microsoft a déjà commencé à assouplir ces restrictions. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas compris l'article là, c'est peut-être ça qui est pointé. Non, Microsoft annule certaines restrictions à Bing AI. Et récemment aussi, une nouvelle qui avait fait un peu de bruit, c'était Microsoft qui avait fait stopper le financement de son équipe dédiée aux recherches sur l'éthique en lien avec les IA. Ce n'était pas forcément très bon signe. De plus, de nombreuses applications visent également spécifiquement à donner aux chatbots une personnalité, ce qui augmente encore le risque de manipulation émotionnelle. La plupart des utilisateurs réalisent rationnellement que le bot avec lequel ils discutent n'est pas une personne et n'a aucune compréhension réelle, mais qu'il s'agisse simplement d'un algorithme qui prédit la communaison de mots la plus plausible sur la base d'une analyse de données sophistiquée. Il est cependant de notre nature humaine de réagir émotionnellement à des interactions réalistes, même sans le vouloir. Cela signifie également que le simple fait d'obliger les entreprises à indiquer clairement qu'il s'agit d'un système d'IA et non d'un être humain n'est pas une solution suffisante. Tout le monde est vulnérable. Certains individus, en raison de leur âge ou de leur état mental, sont plus sensibles que d'autres effets associés à ces systèmes réalistes et à leurs risques de manipulation. Par exemple, le fait que les enfants puissent facilement interagir avec des chatbots qui gagnent d'abord leur confiance et ensuite peuvent non seulement cracher un langage haineux, complotiste ou pornographique, mais aussi encourager le suicide est alarmant pour beaucoup. d'autres personnes particulièrement sensibles sont celles qui n'ont pas de réseau social solide ou celles qui sont seules ou déprimées. Précisément, la catégorie qui, selon les créateurs des chatbots, peuvent tirer le meilleur parti de ces systèmes. Le fait qu'il y ait une pandémie de solitude et qu'une aide psychologique opportune manque presque partout ne fait que contribuer à ce problème. Pourtant, il est important de souligner que tout le monde peut être sensible aux effets de tel système réaliste. Après tout, la réponse émotionnelle qu'il suscite se produit automatiquement même sans que nous nous en rendions compte. Et ça, je suis bien d'accord. mais ça, c'est vrai que même j'ai fait une fois une grande randonnée où j'ai marché longtemps dans la nature et il n'a pas folu longtemps avant que je me mette à parler aux arbres. On a besoin d'interaction sociale. Et j'ai vu sur Reddit des gens dire qu'ils utilisaient Tchadjipiti comme psychologues. Ils en étaient très contents et ça se passait bien. Mais on a vu donc un cas où ça se passait pas toujours si bien. Les êtres humains aussi peuvent générer des textes problématiques. Alors, quel est le problème ? Est une réponse fréquemment entendue. Mais les systèmes d'IA fonctionnent à une échelle beaucoup plus grande de sorte que les dommages qu'ils peuvent causer sont également beaucoup plus importants. Et s'il s'agissait d'un être humain communiquant avec la victime belge, nous aurions qualifié cela d'incitation au suicide et de non-assistance à personne dans le besoin, délit passible d'une peine d'emprisonnement. Allez vite et cassez des choses. Comment se fait-il que ces systèmes d'IA soient disponibles sans aucune restriction ni spécification requise ? L'appel à la réglementation est souvent réduit au silence par la crainte que la réglementation ne devrait certainement pas faire obstacle à l'innovation. La devise de la Silicon Valley « avancer vite et casser des choses » donc en VO « move fast and break things » qui signifie « innovation rapide expérimentale et perturbatrice » reflète l'idée que nous devrions laisser les inventeurs de l'IA faire leur travail car nous n'avons pas encore idée des merveilleux avantages que la technologie peut nous offrir. Le problème cependant est que la technologie est capable de briser littéralement des choses y compris des vies humaines. Cela nécessite une approche plus responsable et un meilleur équilibre entre le principe de précaution et le principe d'innovation. Comparer cela avec d'autres développements technologiques si une entreprise pharmaceutique veut commercialiser un nouveau médicament contre la maladie X elle ne peut pas simplement prétendre qu'elle ne sait pas quel en sera l'effet mais qu'il est certainement innovant et révolutionnaire. Le développeur d'une nouvelle voiture devra également tester le produit de manière approfondie pour toutes sortes d'incidents et démontrer qu'il est sûr avant que la voiture puisse être commercialisée. Et s'il s'y farfelu d'attendre la même chose des développeurs d'IA. Aussi divertissant que puissent être les chatbots ils sont plus qu'un simple jouet mais peuvent avoir des conséquences très réelles pour les personnes qui les utilisent. Le moins que l'on puisse attendre de leurs développeurs c'est qu'ils assument leurs responsabilités et ne rendent ces systèmes disponibles que lorsqu'il existe des garanties suffisantes contre les dommages. Les créateurs et fournisseurs de chatbots ne doivent donc pas se soustraire à leurs responsabilités morales et légales en déclarant qu'ils n'ont aucune idée du fonctionnement de leur système et de la manière dont il réagira. Nouvelles règles trop peu trop tard L'Union Européenne travaille actuellement sur une nouvelle législation qui imposera des règles plus strictes sur les systèmes d'IA à haut risque. Une responsabilité plus stricte de leurs fournisseurs la soi-disant loi sur l'IA. Ce sera intéressant de fouiller à terme ce que l'Europe commence à potasser là-dessus. Cependant, la proposition originale ne classe pas les chatbots et les systèmes d'IA génératifs comme à haut risque et leurs fournisseurs doivent seulement informer les utilisateurs qu'il s'agit d'un chatbot et non d'un être humain. Une interdiction de manipulation a été incluse mais uniquement dans la mesure où la manipulation entraîne un préjudice physique ou mental ce qui n'est en aucun cas facile à prouver. Nous ne pouvons qu'espérer que les États membres et les parlementaires renforceront le texte de la loi sur l'IA lors des négociations en cours et offriront une meilleure protection contre les risques liés à l'IA. Un cadre législatif solide ne fera pas obstacle à l'innovation mais peut en fait encourager les développeurs d'IA à innover dans un cadre de valeur que nous chérissons dans les sociétés démocratiques. Nous ne pouvons cependant pas attendre la loi IA qui dans le meilleur des cas n'entrera en vigueur qu'en 2025 et effectivement bien des choses auront bougé d'ici là. Compte tenu de la grande rapidité avec laquelle les nouveaux systèmes sont introduits cette initiative législative risque d'être déjà trop peu trop tard. Donc on arrive à la conclusion et maintenant nous appelons donc à mettre en place d'urgence des campagnes de sensibilisation qui informent mieux les gens des risques associés au système d'IA et qui encouragent les développeurs d'IA à prendre leurs responsabilités. Un changement de mentalité est nécessaire pour s'assurer que les risques de l'IA sont d'abord identifiés, testés et traités avant que la dernière application ne soit disponible. L'éducation a ici un rôle important à jouer à tous les niveaux pourtant il est également urgent d'investir davantage dans la recherche sur l'impact de l'IA sur les droits fondamentaux, y compris le droit à l'intégrité physique et morale. Enfin, nous appelons à un débat public plus large sur le rôle que nous souhaitons donner à l'IA dans la société, non seulement à court terme mais aussi à plus long terme. Soyons clairs, nous aussi nous sommes fascinés par les capacités apportées par les systèmes d'IA mais cela ne nous empêche pas de vouloir également nous assurer que ces systèmes sont conformes aux droits de l'homme. La responsabilité en incombe non seulement aux développeurs et aux fournisseurs d'IA mais également à nos gouvernements au niveau national, européen et international. Il devrait adopter dès que possible un cadre juridique protecteur avec des garanties solides et des vérifications préalables. Cela nécessite également des instances de concertation expertes qui anticipent les risques de manière pluridisciplinaire et multi-acteur. En attendant, nous demandons que toutes les mesures nécessaires soient prises par le biais de la loi sur la protection des données du droit de la consommation et le cas échéant l'imposition de moratoire ciblée pour éviter que le cas tragique de notre camp patriote ne se reproduise. Que ce soit un signal d'alarme pour nous tous, la récréation de l'IA est terminée, il est temps de tirer des leçons et de prendre ses responsabilités. Donc c'est une lettre essentiellement belge en plus c'est le point BE qui le montre clairement je n'avais pas forcément fait attention à l'origine mais c'est un bon complément à la lettre proposée par les gens côté IA comme je disais on a des gens de l'informatique mais on a assis beaucoup de philosophes juristes dans le tas et qui se posent la question un peu autrement et qui de ce côté là aussi appellent à une certaine prudence bon après il faut bien avouer que ça fait penser au COP 21, 22, 23, 24, 25 bon voilà donc c'est possible que dans 10 ans on regarde ses textes dans quelles conditions je ne sais pas mais ça risque d'être compliqué et nous verrons cela mais comme dit la conclusion c'est sûr que c'est un côté fascinant c'est fascinant c'est fascinant mais voilà il y a des possibilités énormes dans tous les sens en bien ou en mal d'autant que bon là JPT 5 le JPT 5 c'est vraiment que des rumeurs mais on dit que la version 5 arriverait cette année en 2023 et qu'elle pourrait être très difficile à discerner d'un humain en tout cas ça serait potentiellement l'objectif mais c'est déjà franchement le 4 fonctionne déjà tellement bien que le développeur CKChain a tweeté à ce sujet déclarant qu'OpenEI vise à atteindre l'intelligence générale artificielle avec la version 5 ma foi mais bon là on a très peu d'infos là-dessus donc je ne vais pas trop m'apesantir sur cette version-là quoi qu'il en soit je pense que c'était intéressant de lire la lettre dont on a beaucoup parlé cette lettre belge complémentaire qui pose des problématiques similaires mais sous un autre angle et ainsi que ces principes ces principes de l'IA posés en 2017 les principes d'Azilomar et AI qui cherchent à mettre en place un cadre dans lequel on aurait intérêt à se placer pour que tout se passe bien nous verrons nous verrons ce qui va se passer nous verrons nous verrons donc je vais je vais arrêter là pour cette vidéo et je pense que la prochaine ou une des prochaines ça sera un résumé je ne lirai pas en entier parce qu'il est très long mais de ce papier scientifique issu de chez Microsoft quand même donc pas tout à fait neutre qui voit des étincelles SPACs of AGI des étincelles d'intelligence générale dans chat GPT4 chat GPT4 déjà très bien une prochaine fois et puis comme je disais la chaîne je disais en première vidéo que la chaîne sera dédiée aux news concernant l'IA mais et puis aussi aux outils qui permettent de s'en servir pour créer des choses en essayant de de pas aller dans les recoins les plus sombres de tout ce truc là mais on verra en tout cas le but c'est pas de dire c'est bien c'est pas bien mais d'observer de se tenir au courant de voir un peu comment ça évolue et voilà à bientôt à une prochaine fois je suis preneur de suggestions bien sûr dans les commentaires si jamais il y a des envies de thèmes ou autres on pourra y réfléchir ensemble à bientôt au revoir au revoir à bientôt